Musique Il n'est pas rare de voir des patients revenir à la pharmacie, demander à parler à Philippe, et puis aussi nous donner des commentaires sur leur confiance en eux qu'ils ont pu reprendre, que ce soit dans leur qualité de vie au travail ou encore au niveau de leur milieu familial. Tout est plus facile depuis que la douleur est bien contrôlée. Le programme de suivi de la douleur chronique, c'est un programme que j'ai débuté il y a à peu près 3-4 ans. J'ai débuté ce programme-là parce que je me rendais compte, en faisant mes conseils au comptoir rapidement, que les patients n'obtenaient pas un bon soulagement au niveau de la douleur. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, il n'y a pas juste le Tylenol dans la vie, il y a plein d'autres molécules, il y a plein de nouveaux traitements qui arrivent en douleur. Il faut être plus proactif, il faut aider les gens à mieux gérer leur douleur. La mise en place d'un programme comme ça, c'est sûr que ça représente plusieurs défis. Le premier défi, c'est d'amener les médecins à reconnaître la compétence des pharmaciens dans l'ajustement de la thérapie médicamenteuse. Et ça, c'est un gros défi. Il faut vraiment montrer notre compétence à ce niveau-là, montrer qu'on est capable de le faire et montrer que ça améliore les résultats thérapeutiques pour les patients. Et ça, il faut bâtir cette confiance-là, il faut bâtir cette relation de confiance-là. On parle tout le temps de la relation de confiance avec le patient, mais la relation de confiance avec les autres professionnels de santé, que ce soit une infirmière, que ce soit un médecin, que ce soit un physiothérapeute, que ce soit n'importe quel professionnel de la santé, elle est tout aussi importante. Philippe se distingue surtout par son écoute active, son empathie, son humilité. C'est quelqu'un aussi de dévoué et qui veut avoir des résultats réalistes. C'est sûr que pour la première rencontre avec un patient, donc la première séance, c'est une rencontre qui prend habituellement autour d'une heure, dans laquelle on va évaluer avec le patient différents aspects. C'est sûr que le premier aspect à évaluer, c'est la douleur, l'intensité de la douleur, la localisation de la douleur. Donc, qualitativement, c'est quoi la douleur? Ensuite de ça, c'est bien important, il faut évaluer tout l'impact fonctionnel au niveau du patient. Donc, qu'est-ce que ça l'empêche de faire dans sa vie? Qu'est-ce que tu as utilisé pour la douleur dans ta vie? Qu'est-ce que tu as pris? Donc, on fait le tour de toutes les classes, c'est important de bien rappeler. Il y a des patients qui ont peu d'expérience en douleur que ça fait deux ou trois ans. Il y a des patients que ça fait 20 ans qui ont de la douleur chronique, qui ont essayé plein, plein, plein de trucs. Donc, c'est important d'avoir une histoire médicamenteuse qui est bien détaillée. Ensuite de ça, j'établis avec le patient ses objectifs thérapeutiques. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Où tu veux aller avec ça? En sachant que la douleur, elle va être encore là demain, elle va être encore là dans six mois, mais qu'on va peut-être être capable de la diminuer ou à tout le moins de l'améliorer. Puis ensuite de ça, on se fait un plan de traitement ensemble et un plan de suivi. On voit Philippe de Grandpré comme un professionnel qui a le sens des valeurs et qui a voulu se perfectionner, qui veut toujours se perfectionner et aller de l'avant. C'est quelqu'un qui est curieux et qui est toujours à la recherche de l'information pertinente et pour en faire profiter ses patients tout autant que les médecins qui collaborent avec lui. Philippe, c'est un gars de terrain, d'extérieur. Il est bien à l'extérieur. Son prochain défi sera l'an prochain, si tout va bien, d'aller au camp de base de l'Everest. Je suis sûre que sa motivation va l'amener à ce niveau-là et sa détermination aussi. La pharmacie, ce n'est pas juste des médicaments. La pharmacie, c'est des relations humaines, c'est de la communication. Donc, c'est important de garder tout ça en perspective et d'essayer d'élargir ses champs de compétences justement pour rester inspiré, pour aller plus loin. Puis quand on voit des patients qui ont besoin d'aide, bien ça, des fois, on se dit « Ah, il y a un besoin qui est là que je n'avais pas identifié ». Donc, il faut aller travailler là-dessus pour essayer de mieux le combler. Si nos patients ne sont pas bien traités ou qu'il y a un manque dans le réseau de la santé puis que le pharmacien peut prendre sa place à cet endroit-là, bien, il faut prendre notre place puis il faut y aller. Puis si ça nous prend plus de compétences, plus de connaissances, bien, il faut aller les chercher. Puis c'est ce qui fait la beauté du travail. On peut toujours être meilleur. Sous-titrage ST' 501